Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc je vais vous apprendre à coudre du cuir, en l'occurrence du dain pour cette pochette qui va nous servir de pochette ordinateur donc vous allez voir à l'intérieur qu'il y aura la possibilité de mettre soit une autre tablette donc comme un iPad, moi c'est une tablette graphique ou alors des documents pour celles qui veulent l'apprendre pour aller en cours tout simplement donc je vais vous apprendre à coudre cette matière qui n'est pas facile sachant que moi j'ai une machine qui n'est pas forcément adaptée mais j'ai plein de petites astuces à vous donner je vous invite également à aller directement sur mon blog joli carmin, joli sans oeuf carmin comme la couleur pour retrouver toutes les mesures pour réaliser chez vous cette adorable pochette voilà c'est parti, on y va ! Cette pochette en cuir est composée de deux grosses pièces une extérieure et une intérieure vous pouvez voir également les deux petits lacets qui vont servir à la fermeture ainsi qu'une grosse pièce qui va servir de cuir contrastant pour marquer un peu le style de cette pochette donc à l'intérieur vous retrouvez en fait la deuxième pièce de cuir qui va nous faire office de doublure donc là c'est la poche pour pouvoir glisser le PC ici vous avez le petit rectangle qui sert d'enveloppe pour glisser les clés USB et ensuite ici vous avez une fente pour pouvoir glisser vos documents où moi j'ai mis ma tablette graphique au dos avec deux boutons pression vous allez retrouver une poche pour pouvoir insérer tous vos chargeurs, fils et autres donc en mercerie vous allez demander à avoir du fil très épais pour pouvoir coudre cette poche sans ça vous ne pourrez pas il va vous falloir également deux boutons pression et deux aiguilles spéciales pour coudre le cuir donc là en fait la toute première étape vient à positionner les boutons pression je marque les emplacements à la craie et ensuite je viens coudre à la main et avec un dé bien sûr pour pouvoir transpercer le cuir les boutons pression une fois que c'est fait je vais passer à coudre en fait le petit biais contrastant qui va noter la forme enveloppe de cette pochette pour venir souligner l'esthétique donc je la couds tout le long piqûre normale à 0,2 du bord point arrêt et avant à chaque début de couture voilà donc là c'est un petit zoom pour vous montrer que le biais se met sous la grosse pièce de cuir et je viens piquer à 0,2 mm là c'est le petit zoom une fois que c'est terminé intérieur et extérieur voilà alors une fois que c'est fait vous pouvez passer à l'étape où j'insère les lacets à l'intérieur de la pièce contrastant donc je le mets d'environ 3 cm à l'intérieur et je viens piquer à 0,3 du bord j'ai préalablement épinglé ma pièce afin qu'elle ne bouge pas coucou le chat alors maintenant on va passer à la poche pour pouvoir insérer nos petites clés USB à l'intérieur celle ci a une forme d'enveloppe je vous conseille de la prédécouper au niveau de l'ouverture en avance moi j'ai rajouté une petite bande colorée pour faire un rappel mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment au choix ensuite je viens coudre le rectangle directement sur la pièce de cuir intérieur et je couds à 0,2 mm du bord voilà alors petit zoom pour vous montrer plus précisément mon travail je viens piquer à 0,2 mm du bord avant dernière étape de la réalisation de cette pochette il faut en fait assembler le cuir intérieur et le cuir extérieur je viens coudre comme je vous montre avec mon doigt un premier rectangle afin de créer une poche pour ma tablette graphique ensuite je viens coudre le deuxième rectangle et là je viens coudre seulement sur les côtés en laissant la poche du haut ouverte en fait pour pouvoir glisser l'ordinateur et je viens piquer à 0,5 cm du bord la pièce intérieure est légèrement évasée c'est à dire qu'au départ elle est moins longue qu'à l'arrivée je vous explique tout ça sur les patronages sur mon blog en fait c'est normal c'est juste que pour l'ordinateur j'ai laissé 1 à 2 cm d'aisance et enfin la toute dernière étape de la réalisation en fait il va simplement falloir venir tracer un trait à la craie à peu près à 3 cm du bord pour créer la fente pour pouvoir glisser la tablette tactile donc vous tracez et vous découpez et voilà le travail c'est terminé félicitations à vous les filles vous avez eu maintenant une superbe pochette à bientôt ! est-ce que vous avez eu le sort de l'ordinateur ? j'ai pas besoin de la pente